Pendant deux heures, le préfet de police de Paris a répondu aux questions de la commission d'enquête de l'Assemblée et a rappelé son intention d'encourager les signalements pour soupçons de radicalisation. Des soupçons qui ont débouché sur 33 signalements depuis l'attaque à la préfecture de police. Résultat, 7 policiers ont été désarmés. Ce sont les décisions les plus essentielles qu'il faut prendre, à la fois parce que le signalement vise à protéger les fonctionnaires par rapport aux fonctionnaires signalés, mais également et aussi le fonctionnaire signalé. Au total, 48 signalements sont en cours d'examen, mais pour certains syndicats, la majorité d'entre eux ne fait pas l'objet d'une radicalisation. Il faut savoir que dans les signalements, il y a des signaux faibles, il y a des signaux forts et que la grande majorité de ces signalements, en tous les cas des informations que j'ai pu avoir, ce sont principalement des signaux faibles, c'est-à-dire un fonctionnaire de police qui pense qu'un policier est radicalisé, par exemple parce qu'il a pu poser des congés en tant que musulman sur la période de la Pâque juive. Le préfet de police a aussi annoncé avoir demandé la suspension de trois fonctionnaires, une mesure déjà mise en œuvre pour l'un des policiers. C'est-à-dire qu'il y a des signaux faibles, c'est-à-dire qu'il y a des signaux faibles.